La radio, un média d'information. Son invention remonterait à l'année 1894 par Guglielmo Marconi, un jeune italien de 20 ans. En 1901, le premier signal radio transatlantique sur l'île de Terre-Neuve en Amérique est reçu. Ainsi, s'engage une exploitation commerciale de l'invention. La radio devient un outil incontournable de l'armée et un instrument de loisir dans les foyers. Plus tard, elle deviendra un canal d'information. Mais elle est de plus en plus confrontée de nos jours à la révolution des médias sociaux, sans pour autant perdre sa mission la plus connue, informée. La radio, je dirais que c'est un média de proximité. Son importance est d'autant plus capitale que la bonne dame qui, devant son étalage, a sa radio à côté, peut s'informer, savoir ce qui se passe dans le pays, suivre des émissions interactives et ainsi de suite. La radio diffusion, c'est quand même un canal important d'information au profit des populations. Il y a de la facilité pour nos populations quand même de s'acheter un poste radio pour s'informer. Et c'est important, c'est déjà ancré dans les habitudes. Si les médias sociaux exigent un appareil spécifique et une connexion, la radio, quant à elle, n'en a pas besoin. Juste un poste récepteur et c'est parti. La radio garde alors ses avantages. Le premier avantage de la radio face aux médias sociaux, c'est d'abord la portabilité. Vous savez, pendant longtemps, ce type de média a été conçu comme le plus accessible à la population. Il y a aussi l'autre avantage. Sur la radio, se diffusent des informations plus précises et plus vérifiables. Par contre, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous savons que c'est un foutu. Quelqu'un peut se réveiller aujourd'hui, peut-être parce qu'il a rêvé sur quelque chose la nuit. Il se met sur les réseaux sociaux. Ça peut faire aussi le tour du monde. La radio demeure toujours plus fiable par rapport aux réseaux sociaux, même si entre-temps, il pourrait y avoir plus tard une relation avec ces deux types de médias aujourd'hui. Pour contrer les effets des médias sociaux, il est urgent que les promoteurs des radios adaptent le contenu de leurs programmes aux attentes des auditeurs. La radio, face à l'essor des nouveaux médias, c'est-à-dire des réseaux sociaux et autres, l'internet, tout ça, la radio doit se réinventer. Nous sommes dans une situation où la radio doit tout faire pour être plus proche des populations, avoir des émissions interactives, des émissions thématiques qui attirent l'auditeur, qui fait que l'auditeur, quelles que soient ses occupations, ses préoccupations, puisse prendre rendez-vous pour savoir, oui, je dois allumer ma radio à tel moment, pour écouter telle émission, pour suivre les informations, pour faire ci et faire ça. offrir des programmes qui peut-être reçoivent l'assentiment des populations ou qui reçoivent l'assentiment d'un certain nombre d'auditeurs qui déjà s'habituent aux médias sociaux. Donc, voient le juste milieu ou la mesure qu'il faut véritablement pour se conformer à ces exigences des médias sociaux. La célébration de la journée mondiale de la radio, le 13 février de chaque année, est donc une occasion pour les acteurs de la radio de réfléchir et de proposer une meilleure grille de programmes afin de s'imposer à l'ère des médias sociaux. Merci.